Monsieur le ministre, je sais que je sais que mes doléances, parce que depuis 2017, je l'ai portée ici à l'Assemblée Nationale sur ce perchoir. Et nous espérons fortement que cette année, notre appel sera entendu. Monsieur le ministre, l'hôpital Mame Abdoul Azizi, d'abord, ne veut pas nous relever son plateau médical. Aujourd'hui, je pense que le problème est le plus crucial dans le département de Tuawane en général, et dans la commune de Tuawane en particulier, est qu'on a pris l'hôpital Mame Abdoul Niveau 1, Ndiko Niveau 2. Francis est venu à l'état du Sénégal, il a eu des engagements qui ont pris, il a eu des engagements qui ont pris. Nous sommes ici au tournée. Monsieur le maire Diagne Simbengue, il a proposé qu'il a eu des parrainages pour octroyer une parcelle pour nous, nous tabak un hôpital. Mais au-delà de ce que tu as vu, nous avons dit que le maire, nous avons dit que le maire, l'hôpital Mame Abdoul Azizi, d'abord, vraiment, il est un hôpital, il est vraiment un hôpital, il est vraiment un hôpital, vous êtes dans les conditions de bien pour Fadiou. Parce que tu as dit que le ministre, c'est une ville religieuse, qui a polarisé ces dernières années. Nous avons 33 communes qui sont rattachées à la commune, donc nous avons dit que les besoins les plus primaires, une ville religieuse doit avoir. Et si on dit que les besoins les plus primaires, c'est une bonne santé, une bonne éducation, des infrastructures, mais aussi l'eau et l'assainissement. Comme tu étais, Yafi Tok, en tant que ministre de la Santé, ça m'appelle 2017, ça m'appelle 2018, ça m'appelle 2019, ça m'appelle 2020. Monsieur le ministre, vous êtes quelqu'un bon, vous savez, vous savez que vous avez une bonne santé, mais laissez la commune de Thiawan. Parce que c'est une ville religieuse, c'est une infrastructure, c'est une bonne santé, c'est une bonne santé. C'est une bonne santé, c'est une bonne santé, c'est une bonne santé.